Qu'est-ce qu'il y a de la crise ? Admirable d'innovation, de regarder aussi que les entreprises ont besoin d'un second souffle, ce qu'on a évoqué sur le guichet unique. Moi ce qui me plaît c'est voilà, au delà du fait qu'il a fait le job pendant la crise en tant que maire, il a aussi posé un regard sur ce qu'il fallait apporter à son programme pour qu'il soit encore plus pertinent au sortir de cette crise. Oui je crois que, on s'est souvent appelé avec Émile Roger Lamberti, il a géré cette crise parce que c'était quand même quelque chose de complètement inédit, qui n'est jamais arrivé. Et je crois qu'il a eu à cœur de prendre un certain nombre de sujets qu'il a lui-même défrichés. Et je crois qu'à travers ce livre blanc qu'on a co-écrit, un certain nombre de sujets pendant cette crise ont été révélés encore plus pertinents, notamment sur la mobilité, le numérique. Donc heureusement qu'on a eu les infrastructures numériques, on a développé des usages qui n'existaient pas avant cette crise. Et en parallèle, il a aussi vu qu'il fallait vraiment s'appuyer sur des idées, sur des projets de la société civile avec des experts pour faire en sorte que dans les 5 ans qui viennent, on puisse mettre en place un certain nombre de projets, mais surtout flécher des investissements publics et privés sur une ville intelligente, économiquement viable, qui crée des emplois durables, dans un environnement qui respecte aussi les citoyens qui vivent dans cette cité. Moi, j'en reviens aux usages. Il y a des choses formidables qu'on a pu voir, qu'il y aurait pu imaginer il y a 6 mois seulement, il y a 6 mois, que les maraîchers allaient proposer leurs marchandises sur le net et organiser même des drive services au pied de leur champ. Là, ce qu'il va falloir vraiment que l'on mette en place, et on en a déjà parlé avec Émile Roger-Lamberti, c'est tout de suite mettre en place une équipe qui permette de répondre à tous ces enjeux et être prêts à être aussi actifs, à faire la promotion, à faire le relais des différents dispositifs d'aide à Laurence. Ça confirme la tendance qu'on a observée depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Le maire, c'est le premier élu qui peut changer ta vie. Donnons-lui un peu plus de pouvoir, donnons un peu plus de pouvoir aux collectivités territoriales qui, eux, respirent leur territoire. Elles le respirent à plein poumon, elles connaissent les nécessités. Il faut leur laisser cette marge d'initiative. Et donc, c'est ce mariage entre l'opportunité économique, la collectivité territoriale, les besoins du citoyen, qu'il faut arriver à cristalliser sur des projets comme celui que porte Émile Roger-Lamberti. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. De la contrainte n'est l'innovation, cher Jean-Philippe. Donc, aujourd'hui, cette contrainte, il faut la transformer en opportunité. Et on n'a jamais eu une opportunité comme celle-ci pour réorienter l'économie, réorienter la vie des gens et réorienter surtout la finance. Parce que la finance doit financer des choses, des projets qui sont durables et qui respectent l'homme, mais qui respectent aussi l'environnement dans lequel il est au quotidien. Que ça soit sur des villes ou sur des agglomérations comme Limoges, mais que ça soit aussi sur des territoires un peu plus reculés. Pour imager ton propos, regarde ce qui se passe avec l'aménagement numérique du territoire. C'est bien l'impôt du citoyen qui finance la mise en réseau de ce territoire jusqu'à la dernière ferme au fin fond de la Corrèze, de la Creuse ou de la Haute-Vienne. Et cet impôt va être rentabilisé, va être remboursé par la commercialisation des opérateurs. Ce qui veut dire que c'est une opération quasiment blanche à quelques années. C'est dans cette nouvelle logique économique que je crois que l'innovation peut trouver un terrain d'expression extraordinaire. La première chose qu'on peut retenir, c'est que notre livre blanc était pertinent. Deuxièmement, on a eu les bonnes thématiques qui ont été travaillées et développées avec les 35 experts qui étaient responsables dans les groupes de travaux. Troisièmement, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, post-Covid-19, nous demande d'aller encore un peu plus loin. Et nous demande aussi d'apporter quelques amendements à ce qu'on avait proposé à Émile Roger-Lamberti. On l'a évoqué d'ailleurs quand on s'est rencontrés. Et nous le ferons dans les prochaines semaines. Et je pense qu'avec, je dirais, ce conducteur, on a la magnifique opportunité dans cette contrainte d'imaginer la ville de demain que doit être Limoges et son agglomération dans cette région de Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est un joli mot de la fin. En fait, tu es en train de me dire que rien n'est fini, mais le travail commence maintenant. C'est ça, Jean-François. C'est ça, Jean-François.